... J'ai fait une dévastance des matériaux, j'ai fait une test sur les batteries au plomb. J'ai continué sur le stockage de chimie de l'énergie avec mon premier poste, maître de conférence au CNAM à Paris et puis après au CIRIBAT à Toulouse. Ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on confine les ions dans des matériaux très poreux, on s'est rendu compte que les ions pouvaient accéder à des ports dont la taille était inférieure à la taille des ions solvatés. Et c'était quelque chose que personne à l'époque n'avait anticipé. Les gens disaient non, 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 on ne peut pas confiner des ions dans des ports avec toute leur taille solvatée parce que la désolvatation est une pénalité énergétique très importante. Et on s'était dit, ça c'est un dogme que personne n'a vérifié et essayons de vérifier ça. Donc on a mis au point des carbones avec une priorité très contrôlée, excessivement bien mesurée en dessous du nanomètre, pour essayer de vérifier ça. Et on s'est aperçu que non, les ions, effectivement, ils accédaient aux ports inférieurs à un nanomètre. Et quand ils accédaient à ces ports inférieurs à un nanomètre, en fait, il se passait des choses assez remarquables parce que les interactions entre les ions et le carbone augmentaient fortement. Et on pouvait stocker beaucoup plus d'ions dans ces petits ports du fait de cet effet de confinement et de cette désolvatation partielle. Et ça, ça a été le début de beaucoup de travaux, en particulier de modélisation, pour la compréhension de la charge de la double couche électrochimique dans les milieux confinés. Et aussi la compréhension de l'augmentation du stockage des charges dans des électrodes poreuses, par exemple, de supercondensateurs. Aujourd'hui, on a des supercondensateurs qui ont une densité d'énergie doublée par rapport à celle qui existait il y a une dizaine d'années. Plus le carbone a une grande surface, plus il peut absorber des ions à l'intérieur de ces ports. Et pour avoir des grandes surfaces, il faut des tout petits ports. Et bien on arrive à des densités d'énergie qui sont douloureuses de 10 W à 1 kg, alors qu'on était à 4,5 il y a une dizaine d'années. Un supercondensateur, ça permet de faire des applications de puissance. Ça se charge et ça se décharge très très vite, mais ça a 20 fois moins d'énergie que les batteries d'Ithium. Si on prend un peu la compréhension du véhicule électrique, une batterie, ça définit l'autonomie du véhicule, combien de distances on peut conduire en mode électrique, et le supercondensateur, ça serait l'accélération. La batterie, c'est un marathonien, tandis que le supercondensateur, c'est un sprinter. Par exemple, dans les cramois, les trains, la récupération de l'énergie de freinage. On est vraiment dans la thématique du stockage électrochimique énergique pour le développement durable. Quand j'étais étudiant, j'étais un lycéen un peu moyen, très moyen. Et c'est à l'université, moi, que j'ai rencontré trois professeurs de chimie qui m'ont ouvert les yeux à un monde vraiment fabuleux, le monde de la chimie. Et c'est pour ça que le message que je veux donner aux étudiants, c'est que même si vous avez des difficultés ou ce genre de choses-là, il ne faut jamais laisser tomber, il faut croire en ses rêves. On peut être un peu moyen, un élève moyen, mais quand on fait les bonnes rencontres, à ce moment-là, il se passe des choses super magnifiques, et puis on peut vraiment arriver à concrétiser ses rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501